Bonjour à tous, c'est Nikwal et on se retrouve pour un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à créer une application web de tchat avec un espace membre. Donc ici, vous pouvez constater que j'ai Google Chrome et Internet Explorer qui sont ouverts. J'utilise deux navigateurs différents pour éviter les problèmes avec les sessions. Donc ici, je vais inscrire un nouvel utilisateur sur mon application web. Donc je vais l'appeler Nikola. Comme adresse e-mail, je vais mettre nicolas.nicoal.com et finalement, comme mot de passe, je vais mettre password. Ici, je vais faire de même pour un autre utilisateur que je vais appeler Mathieu par exemple. Donc Mathieu, comme adresse e-mail, je vais mettre mathieu.nicoal.com et comme mot de passe, je vais aussi mettre password. J'inscris Nicolas et Mathieu. Donc ici, si j'actualise les deux membres, enfin chaque membre voit l'autre membre sur une liste de membres, enfin sur la liste des membres. Ça fait quatre fois que je dis membres, mais c'est pas grave. Et ici, Nicolas va décider de chatter avec Mathieu. Donc ici, il clique sur la petite icône. Ah, j'avais oublié de supprimer car j'ai déjà fait un petit test. Donc je vais vider la table message. Hop, voilà. Donc instantanément, ça a été vidé. Et donc ici, si Nicolas veut écrire à Mathieu, je peux écrire par exemple bonjour. Hop, je clique sur « Envoyer » et sans actualiser de l'autre côté, on a « Bonjour » qui apparaît. Donc ça, si vous suivez ma chaîne, vous savez que pour faire ça, j'ai utilisé de l'Ajax. Donc, il va répondre « Comment vas-tu ? » sans le plus. Voilà. Je clique sur « Envoyer » et automatiquement, il envoie. Très bien, et toi ? Donc, on ne va pas faire de long discours. On a un exemple qui fonctionne très bien. Ici, je vais déconnecter Mathieu. Je vais le reconnecter grâce au formulaire de connexion. Donc, mathieu.niqual.com J'arrête pas d'accrocher mon micro, pardon. Et « Password ». Ici, si par exemple, je mets « .com » avec deux M, que je clique sur « Se connecter », je ne sais pas me connecter parce qu'il y a une erreur. Et si par contre, je ne fais pas d'erreur, donc que je mets bien « Password », je suis automatiquement redirigé vers la page avec tous les membres. Et je peux continuer à chatter avec Nicolas. Si maintenant, j'ai envie d'inscrire un nouvel utilisateur, qu'on va appeler « Loïc » par exemple. « Loïc ». Adresse e-mail « Loïc », enfin non, dans un premier temps, je vais mettre l'adresse e-mail de Mathieu. Donc, « Mathieu » at « niqual.com » Et que, comme mot de passe, je mets aussi « Password ». Je vais avoir un message d'erreur disant que l'adresse e-mail est déjà utilisée. Donc là, je vais changer ça en « Loïc » et votre mot de passe, toujours « Password » s'inscrire. Il voit Nicolas et Mathieu comme membres. Ici, je vais sur la liste des membres, je vois Mathieu et Loïc. Ici, je peux choisir de chatter avec Loïc et Loïc va choisir de chatter avec moi, enfin avec Nicolas. Et si je mets « Coucou », automatiquement, il le voit et il n'y a aucun mélange entre les utilisateurs. Donc ici, le chat avec Mathieu reste intact et tout change sur le chat avec Loïc. Si Loïc répond « Salut », eh bien, je ne le vois pas sur le chat avec Mathieu. Donc en soi, c'est logique, mais il faut bien évidemment mettre des conditions là-derrière. Donc voilà, je pense avoir tout présenté. Enfin bref, si je n'ai pas tout présenté, vous découvrirez tout dans le tutoriel. Donc moi, pour ma part, je vais vider tous les fichiers, vider la base de données et je vous retrouverai juste après. Donc à tout de suite. Donc voilà, on continue. Vous pouvez constater qu'ici, j'ai supprimé tout ce qu'il y avait. Donc on ne trouve même plus la page index.php. Voilà. Et je vais commencer par vous expliquer la façon de penser pour ce site grâce à un petit schéma que j'ai fait en 2 minutes sur Paint ici, pendant que tous les fichiers se supprimaient et que je faisais le rendu de la première partie. Enfin bref. Donc ici, on a notre utilisateur. Il est sur son ordinateur. Et comme requête, il aimerait bien accéder à une certaine page. Pour accéder à cette page, automatiquement, lui, il va communiquer avec le fichier index.php, qui est le fichier de base à chaque fois. Donc ici, quand il n'y a rien, rien sous-entend un index.php. Donc ici, il va communiquer avec cette page index. Et à cette page index, il va aussi dire quelle page il aimerait avoir plus précisément. Parce qu'il veut communiquer avec index. Mais index, ça ne représente qu'une page. Et nous, on aimerait bien qu'il communique toujours avec index. Et qu'à partir de là, il choisit sa page. Donc, grâce à ça, enfin, avec ça, on va rajouter une variable d'url page, ou page en anglais. Parce que je préfère tout nommer en anglais. Je trouve ça beaucoup mieux, étant donné qu'on code de toute façon tout en anglais. Donc, point d'interrogation, page, égal. Et s'il a envie d'accéder à la page d'accueil, on va mettre home. Home, par exemple, à la page de connexion, donc sign in, la page d'inscription, register, etc. Donc, ici, j'aimerais bien qu'on communique une information. Et ici, il aimerait bien accéder à la page E. Donc, on le voit juste là. Donc, pour ça, je vais me mettre page E. Et alors, il faut que index.php aille rechercher la page E correspondante. Donc, ici, vous voyez trois grands tableaux. Donc, fonction.php, page.php et script.js. Il n'y a pas de point, c'est fonction.php, page.php et script.js. Ça, ça représente des dossiers que j'aurai à ma racine. Donc, ici, j'aurai d'abord un fichier qui est le fichier index.php. Je le créerai par après. Et nous aurons aussi trois dossiers, en tout cas au départ, qui correspondront justement à ces trois dossiers, à ces trois tableaux. Donc, on aura un dossier functions, qui contiendra les fonctions. Un dossier pages, qui contiendra les pages. Et un dossier js, qui contiendra les scripts js. Donc, quand, dans index.php, on aura cette variable d'URL, donc dans ce cas-ci, E, eh bien, index.php, directement, enfin, car on lui aura dit de le faire, index.php ira rechercher la page E, les fonctions qui correspondent à la page E, et les scripts qui correspondent à la page E. et il va afficher tout ce qu'il faut, donc dans ce cas-ci, un petit arbre que j'ai rapidement fait. Donc, j'espère avoir été clair. En tout cas, si ça reste confus pour vous, n'ayez pas peur, vous pouvez continuer à suivre le tutoriel. Vous comprendrez sans problème, normalement, par la suite. Donc, je vais aller créer, dans un premier temps, mon nouveau fichier index.php, dont je vous ai tant parlé. Ensuite, je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler Pages. Encore un nouveau dossier qui va s'appeler Functions. Si je ne le tape pas au bon endroit. Functions. Et finalement, je vais créer mon troisième dossier, qui est le dossier JS. Voilà. Sur ma page index.php, je vais commencer par mettre les balises HTML5 standard, donc HTML5. Hop. Je vais tout indenter. Ah oui. Ici, je vais d'abord mettre un nom qui va être Application Web de Chat. Voilà. J'indente le tout pour avoir une lecture plus facile. Et je vais changer la langue en français et afficher, grâce à un H1, page index. Donc, si j'actualise, j'ai page index qui s'affiche. C'est 100% normal. Si vous avez suivi mon tuto sur le HTML, vous savez faire ça. Vous n'avez encore rien appris, malheureusement. Donc, voilà. J'ai ma page index. Et comme je vous le disais, j'aimerais bien pouvoir accéder à des pages qui se trouvent dans les dossiers Pages, JS et Functions. Je vais d'ailleurs les afficher comme ça. Le fichier .id, c'est tout simplement un... Donc, le dossier, pardon, je pense avoir dit fichier, je ne sais plus. Le dossier .id, c'est tout simplement un dossier qui est généré automatiquement par PHPStorm. Donc, l'idéal que j'utilise. Donc, ici, je vais d'abord créer une page Home pour que vous puissiez bien comprendre qu'on l'inclut, enfin, comment on l'inclut. Donc, home.php. Et notre but ici, ça va être d'insérer cette page en mettant index.php.page égale home. Donc, ça, c'est notre but de la journée dans un premier temps. Je vais agrandir, comme ça, on voit l'URL en entier. Alors, comment faire ça ? C'est très simple. D'un côté, tout est simple. Il suffit de rajouter un script PHP. Hop, j'ouvre et je ferme mes balises PHP. Et, dans un premier temps, je vais vérifier qu'il y a bien la variable URL $UnderscoreGetPage. Donc, if is set, donc ça, c'est une condition classique. Donc, if is set $UnderscoreGetPage, donc si j'ai bien la variable page, qu'elle est bien définie, donc ça, c'est pas bon. Par contre, ça, c'est bon. Alors, je vais pouvoir travailler avec cette variable page. Mais, comme je viens de vous le montrer, ça aussi, c'est bon. Alors qu'ici, il n'y a aucune page de précisé. Donc, pour ça, je vais tout simplement rajouter, et, différent de empty, donc la variable n'est pas vide. Et, quelle variable ? Et bien, tout simplement, la variable $UnderscoreGetPage. Voilà. Si, ici, je mets une variable vide, si la variable n'est pas vide, j'aimerais bien afficher ou tuer la page avec un OK. Un OK, pardon. Donc, ici, étant donné que c'est vide, on n'a pas de OK. Par contre, si je mets n'importe quoi, j'ai OK qui s'affiche. Si je ne mets pas cette variable, je n'ai pas de OK qui s'affiche. Donc, comme vous avez pu le constater, si je mets n'importe quoi, donc, pendant notre occasion, page égale n'importe quoi, on a quand même un OK. OK. Alors que la page n'existe pas dans notre dossier page, alors je vais tout simplement récupérer toutes les pages qui existent, et je vais comparer la page, ici, aux pages qui existent. Et si jamais le résultat est égal à 1, donc, est true, alors c'est dire que la page existe bien et que je peux l'utiliser. Par contre, si ce n'est pas le cas, je vais donc être dans le else de ma condition. Ici, je vais utiliser une fonction que j'ai déjà utilisée auparavant dans un précédent tutoriel, qui est comment créer un site pour mobile. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le regarder. Et je vais utiliser la fonction scandir, donc, qui va permettre de scanner un dossier. Par scanner, qu'est-ce que la fonction sous-entend ? Eh bien, tout simplement, récupérer tout le contenu d'un dossier pour, par la suite, l'afficher. Donc, nous, nous aimerions bien scanner le dossier page. Page au pluriel. Tout ça, je vais le stocker dans une variable du même nom que le dossier, donc, variable page. Et je vais vous afficher le contenu de cette variable. Donc, printR de la variable, pas entre guillemets, étant donné que c'est une variable, de la variable page. Ici, je l'affiche. Et j'ai home.php. Et puis, le traditionnel 1. et 2. qui, lui, est toujours là et il constitue toujours votre dossier. Donc, ici, on a OK parce que la variable n'est pas vide, mais on n'est toujours pas d'accord parce que, ici, c'est n'importe quoi. Et moi, j'aimerais bien que ce soit soit home.php, soit rien d'autre. Donc, pour ça, je vais tout simplement utiliser, étant donné qu'ici, on a un tableau, la variable page contient un tableau, enfin, c'est un tableau. Ici, je vais tout simplement utiliser la fonction inArray qui va vérifier si, dans le tableau, justement, le tableau page au pluriel, on a bien notre variable $ underscore get page. Hop, ce sont deux paramètres que je sépare par une virgule. Ici, vous verrez, il ne me mettra rien. Et il me mettra même une erreur. InArray, $ underscore get page. Je ne vois pas où est le problème. Apparemment, il y en a... Ah oui, j'ai mal fermé la parenthèse. Je ne l'ai toujours pas bien... Attendez. InArray, non, soit elle est bien fermée. Ah oui, ici, c'est inArray. Donc, j'ai page index qui s'affiche, mais je n'ai pas mon OK. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que je suis en train de comparer... Enfin, ici, non, c'est logique, justement. Mais si je mets home, je devrais avoir OK, mais ce n'est pas le cas. Parce que je suis en train de comparer home au contenu du tableau qui ne contient pas home, mais qui contient home.php. Donc, pour ça, je rajoute un point de concaténation et ensuite un .php qui est l'extension de mon fichier. Et ici, j'aurai un OK qui s'affiche. Le index disparaît parce que j'ai utilisé DAI. Si j'avais utilisé ECHO, comme je peux le faire juste maintenant, j'ai toujours mon OK et en dessous, page index. Donc, maintenant, si je crée un autre fichier, comme par exemple le fichier de connexion, donc signin.php. Si jamais ici, je mets signin, alors je n'ai aucun problème. Ah, si, j'ai un problème. C'est normal parce que mon fichier signin n'est pas dans le dossier page, mais bien à la racine. Donc, si je le déplace et que j'actualise, j'ai un OK, donc il existe bien. Par contre, si je mets n'importe quoi, je n'ai plus de OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Eh bien, on va tout simplement définir une variable page. Cette variable page, au singulier, faites bien attention, il faut qu'elle soit différente de page au pluriel. Donc, cette variable page va contenir le contenu, contenir le contenu, c'est logique, de la variable $underscoregetpage. Et si jamais on a fait une erreur, on va forcer la variable page à contenir home. Et donc, automatiquement, ici, il va nous dire que la page, c'est home. En dessous, je peux afficher, écho, la variable page. Et alors, nous verrons que si je mets n'importe quoi, la variable page est égale à home. Par contre, si je mets signin, c'est égal à signin. Et de la même façon, si je mets home, c'est égal à home. Donc, c'est bien utile, mais à quoi ça nous sert, cette variable page ? Eh bien, tout simplement, à inclure les autres pages. Par exemple, j'ai ma variable home.php. Je vais mettre 1h1 et il sera marqué home. Je vais prendre mon dossier signin.php. Je vais de nouveau mettre 1h1 qui contiendra, lui, se connecter. Et notre but, c'est d'afficher le contenu de ces pages sur la page index. Pour faire ça, je vais tout simplement, dans une div qui porte la classe container, qui va être le contenu de la page. Donc, c'est une div que nous allons styliser par la suite. Mais je préfère déjà la mettre, pour ne pas l'oublier. Dans une div qui porte la classe container, je vais tout simplement rajouter un script php qui va inclure, donc grâce au include de php, il va inclure la page qui se trouve dans le dossier page concaténation qui a, pour contenu, la variable page. Donc, je mets bien page et pas $underscore get page, parce que sinon, s'il y a une erreur, enfin, si le nom n'existe pas, que je mets n'importe quoi, c'est le n'importe quoi qui est en causé. Chose indésirable. Donc, la variable page. Et puis, je n'oublie pas le .php. Et si, ici, j'actualise, j'ai ici la page home. Si je mets sign in, j'ai se connecter. Et si je mets n'importe quoi, je suis sur la page home. Donc, nous arrivons à inclure le contenu de chaque page sur la page index, en fonction du paramètre qui a été inséré par l'utilisateur. Par la suite, l'utilisateur ne l'insèrera pas lui-même, il aura juste à cliquer sur les liens qui seront les boutons du menu. En parlant de menu, nous allons y passer. Le menu, comment est-ce que je compte m'y prendre avec lui ? Eh bien, je vais tout simplement le créer et le rajouter au-dessus de la div qui porte l'idée de la classe container. Par contre, pour avoir un code plus propre, je vais le créer dans un autre fichier. Cet autre fichier, je vais le mettre dans un autre dossier que je vais appeler body, donc ce sera le corps du site. Comme ça, si jamais j'ai une top bar, donc, que je vais avoir juste maintenant, donc qui contiendra le menu, et puis après j'ai un footer, une sidebar ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, je peux tout simplement les rajouter dans mon dossier body que je vais créer juste maintenant. Donc, body. Donc, dans ce dossier body, je pourrais avoir la top bar, la nav bar, la side bar, la bottom bar, et toutes les barres qu'on veut, et même tout ce qui compose le corps du site. Donc, ici, dans body, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler topbar.php, et je vais ici, dans ce fichier topbar.php, créer mon menu. Dans un premier temps, je vais créer une div qui porte la classe topbar. Dans cette div, je vais avoir un lien qui va être le nom du site, donc comme nous avions chat juste avant, donc dans l'exemple, à qui va avoir comme classe app name, classe que je styliserai par la suite, et qui va rediriger vers la page index.php. Pourquoi est-ce que je mets index.php ? Oups, pardon. Pourquoi est-ce que je mets index.php et rien d'autre ? Eh bien, tout simplement parce que si je mets index.php, automatiquement, c'est la page home. Ici, je vais mettre chat, sans lever, chat, et nous avons chat qui va s'afficher. Alors, pourquoi est-ce que ça ne s'affiche pas ? Tout simplement parce que je n'ai pas inclus ce fichier. Donc, juste au début du body, je vais ouvrir et fermer mes balises PHP, les indenter, et de nouveau, inclure, ou require, c'est la même chose. Donc, on inclut dans le dossier body la page topbar.php. PHP. Voilà. Donc, topbar, topbar, tout devrait être bon. J'actualise, et j'ai le lien chat qui apparaît. Si jamais je rajoute 4000 paramètres, hop, égale n'importe quoi, que je clique dessus, je suis redirigé vers index.php. Je vais aussi rajouter mon menu. Donc, pour ça, je vais créer une span qui aura la classe menu. Donc, span, comme ça, c'est du inline, donc sur une seule ligne, alors que si je mettais une div, ce serait automatiquement, pardon, ça renverrait à la ligne. Donc, span, c'est tout simplement pour se faciliter la vie par la suite. Si jamais vous mettez une div, j'essayerai de penser à vous montrer comment faire. Il suffit de rajouter un top 0. Donc, classe, pardon, qui aura pour classe menu, et pas pmenu. Donc, ce sera le menu. Et dedans, j'aimerais avoir 4 liens. Donc, a fois 4. Pourquoi 4 ? Parce qu'à chaque fois, on n'en avait que 2, vous allez me dire dans l'exemple. Et bien, tout simplement, parce que les 4 liens, ce sont les 4 liens qui pouvaient être potentiellement affichés. Il y avait se connecter, s'inscrire, donc ça, c'était quand on n'était pas encore connecté, qu'il n'y avait pas de session qui avait été créée. Et après, quand on était connecté, on avait 2 autres liens qui étaient membres et des connexions. Et donc, ici, je vais avoir dans un premier temps le lien qui va rediriger vers la page membre. Sur quoi est-ce que j'appuie, moi ? Membre, au pluriel, et des connexions. Donc, ça, c'est pour quand on est connecté. On rajoutera les conditions par la suite. Et ici, je vais faire pour l'inscription, donc s'inscrire, et la connexion, donc se connecter. Et je dois avoir mes 4 liens qui s'affichent en plus de mon lien chat. Alors, je pense que j'ai tout fait pour la top bar. Sur la page index, j'ai bien ma page, ma div qui porte la classe container. Donc, maintenant, je vais pouvoir m'attaquer au CSS pour rajouter un peu de design à tout ça. Alors, je vais commencer par rajouter grâce au link rel style sheet qui pointe vers la page que je vais créer maintenant. Donc, ici, je vais créer, comme d'habitude, un nouveau dossier parce que je préfère mettre le CSS dans un dossier à part et non à la racine. Donc, un nouveau dossier CSS dans lequel je vais créer un nouveau fichier. Comme d'habitude, je l'appelle style.css. Vous pouvez l'appeler app.css ou bien script.css ou ce que vous voulez.css. Ça revient au même. Tant que, ici, dans mon dossier index.php qui est juste là, je change bien et je mets css.style.css. Donc, dans un premier temps, comme d'habitude, je préfère commencer tous mes projets de la même façon en rajoutant un, surtout le site, un box sizing qui est égal au border box. Sizing border box. Parfois, ça n'a aucune utilité mais je préfère le faire par défaut. Ça, c'est ma façon de faire. Vous n'êtes pas du tout obligé. Je pense qu'ici, vous n'en aurez pas besoin mais pour être sûr, au cas où, comme ça, quand j'ai défini une hauteur, j'ai bien une hauteur fixe. Donc, ici, j'ai rajouté un box sizing qui est égal au border box. Ensuite, je vais m'attaquer au body, donc au corps de la page qui est cette partie-ci, donc tout ce qui est affiché en réalité. Et je vais lui enlever la marge qu'on a ici à gauche et au-dessus. Et sachant qu'il y en a aussi une à droite et en dessous. En dessous, j'en suis moins sûr mais je pense que oui. Donc, margin 0 et padding 0. Comme ça, tout est bien remis là où ça doit être, à savoir en haut à gauche. Je vais aussi changer la police de tout mon site parce que je trouve cette police absolument horrible. Il y en a qui peuvent l'aimer. Moi, personnellement, je ne l'aime pas. Donc, pour ça, j'ai été téléchargé, enfin, je vais inclure une police Google Fonts. Donc, je vais vite la retrouver ici. Voilà, c'est le link CSS. Je vais sur ma page index.php et avant le style.css, donc l'inclusion de mon fichier style, je vais rajouter l'inclusion de cette font Google. Donc, vous pouvez très facilement trouver en faisant Google Fonts qui s'appelle Roboto. Hop, ici, Google Fonts Roboto. Il vous suffit de trouver le lien qui est un tout petit peu plus bas ou je ne sais plus. Je crois que c'est ici. Enfin, bref, vous cherchez un peu et vous avez ici, donc, un lien pour le copier, enfin, vous le copiez, vous le collez et vous aurez alors la police d'inclus. Si jamais, ici, je rajoute un font family, donc font family qui est égal à Roboto, j'ai toutes les polices qui changent. Si jamais, ceci, je l'enlève, il ne trouve pas la police Roboto, du coup, il remet la police par défaut. donc, il faut bien l'introduire avant parce que je peux aussi vous montrer si je l'introduis après. Si je l'introduis après, ah ben non, excusez-moi, je faisais une erreur. Apparemment, qu'on l'introduise avant ou après, ça n'a aucune influence. Donc, veuillez m'en excuser. Donc, il vous suffit d'inclure le link, donc, le link CSS de la police Google ou autre, ça c'est comme vous voyez. Donc, je vais maintenant m'attaquer au container, donc, au contenu de ma page qui est vraiment la partie principale. Je vais commencer par lui donner une largeur de 100%. Comme ça, il prendra automatiquement toute la page. Donc, j'appelle la classe container. Je vais essayer de l'écrire sans faire de fautes parce qu'à chaque fois j'en fais. Donc, ah, oui, container. Je vais lui mettre une couleur de fond noir pour qu'on puisse bien voir ou même grise, comme ça on verra quand même le home. Donc, je lui mets une couleur de fond grise, comme ça on voit où il est. Pour être sûr, je vais lui rajouter une largeur de 100%. Donc, width égale 100%. Je vais aussi le mettre en position relative. Position relative. Et comme ça, je pourrai le positionner une fois que j'aurai stylisé ma top bar. Je vais aussi lui rajouter un padding de 5 pixels en haut et en bas. Donc, padding 5 pixels en haut et en bas et 2%. Donc, je le fais en pourcentage comme ça quand je redimensionne ça reste convenable et c'est plus ou moins responsive. Donc, padding de 2%. Et comme ça, si j'actualise, ça s'écarte en haut et à gauche de 5 pixels et 2%. voilà. Maintenant, je vais m'attaquer à ma top bar. Donc, j'appelle la classe top bar qui est juste ici. Donc, il contient tout le menu et le nom du site. Je vais lui mettre une hauteur. Donc, déjà, une couleur de fond pour qu'on sache pour qu'on l'identifie bien. Donc, background color B, G, C. Et la couleur, ça, je l'ai déjà préparée au préalable. Donc, je la copie-colle. Voilà, je lui mets une couleur de fond. Ici, comme ça, c'est assez moche à cause des liens mais on va rapidement les mettre en blanc. Je vais mettre une hauteur de 60 pixels. une hauteur de ligne de 60 pixels pour que tout s'aligne au milieu. Oui, pour que tout s'aligne au milieu. Donc, hauteur de ligne de 60 pixels. J'actualise et le texte est bien écrit au milieu. Je vais aussi rajouter un padding de 2% à gauche et à droite. Donc, comme pour le container. Donc, padding en haut et en bas, je vais mettre 0 et 2% donc, padding 0. Ici, je ne dois pas préciser l'unité étant donné que 0, que ce soit des pourcents, des pixels ou quoi que ce soit, c'est toujours la même chose, c'est toujours 0. Et 2% à gauche et à droite. Comme ça, on s'écarte du même écart. Donc, je veux aussi mettre cette top barre en position fixe. Comme ça, quand je scrollerai vers le bas, elle restera bien en haut. Donc, position fixed et je vais lui dire où, donc, si j'actualise ici, on ne la voit plus parce que le haut m'est passé au-dessus. Je vais lui dire où j'aimerais qu'il se mette ou j'aimerais qu'elle se mette. Donc, la top barre. Pour ça, je lui dis top 0 pixel et comme j'avais positionné en position relative mon container, je vais lui rajouter une position à partir du haut de 60 pixels, à savoir la hauteur de ma top barre. Et donc, si j'actualise, j'ai la position fixe qui fait que la largeur n'est plus de 100%, enfin, n'est plus complète et ici, on est bien écarté de 60%. Donc, comme vous venez de le constater, la largeur, enfin, ça ne prend plus toute la largeur de la page. Donc, pour ça, je rajoute tout simplement l'attribut, pas l'attribut, je ne sais plus comment on appelle ça. Donc, une largeur de 100%. Et ici, ça reprend toute la largeur. Je vais aussi m'attaquer au lien. Donc, dans un premier temps, je vais m'attaquer au lien chat. Ça fait 10 fois que je dis attaquer, ça me perturbe, mais bon, voilà. Donc, top barre essai app tirer un name. Je vais lui donner une couleur blanche. Donc, pour ça, je vais tout simplement dire dans la top barre que tout doit être de couleur blanche. Donc, color blanc, ce n'est pas 3 fois 0, c'est 3 fois F. Parce que c'est de la base 16. Donc, 3 fois F. Et ici, vous voyez que rien n'a changé. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ici, les liens, ils fonctionnent toujours différemment de tout le monde. Il faut lui dire de prendre une couleur qu'il hérite de son parent. Donc, color inherit. Et alors, il va aller reprendre la couleur qu'on lui a donnée juste au-dessus. Je ferai exactement la même chose pour ces liens-ci. Et ça veut dire que si j'ai envie de changer la couleur, que j'ai envie de mettre du gris, eh bien, ça changera pour tous. Donc ici, ça ne changera que pour celui-ci. voilà, qu'est-ce que j'ai fait ? Ça ne change que pour celui-ci, on voit que c'est légèrement plus clair. Mais alors, donc ça me permet d'avoir une certaine dépendance de cette couleur-ci et d'avoir une uniformité aussi d'un point de vue couleur pour tous les liens. Donc, je vais d'ailleurs changer la couleur tout de suite. Donc, topbar.menu A, donc les liens qui sont dans la div qui porte la classe menu, dans la span qui porte la classe menu, à savoir ceci. Eux, je vais leur mettre une couleur inerite de la même façon. Donc, inerite, voilà, et automatiquement, ils héritent de la couleur. Revenons maintenant à notre app name. Je vais lui enlever le soulignement automatique. text-decoration known. Je vais faire un copier-coller ici. Sachez que ce n'est pas, pardon, que ce n'est absolument pas optimal, mais étant donné que c'est que pour deux, que pour deux, allez, comment est-ce qu'on appelle ça ? Je ne sais plus. Bref, c'est que pour couleur et text-decoration, je ne vais pas aller créer une nouvelle classe que je devrais rajouter à chaque lien et je ne vais pas rajouter ça pour chaque lien parce que j'aimerais bien pouvoir, sur mon site, avoir des liens cliquables qui sont soulignés par défaut. Donc, je vais tout simplement faire un copier-coller. Ce n'est pas ici trop important. Bien évidemment, quand vous avez tout ça, il vaut mieux rajouter une classe qui reprend les deux. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc, pour mon app name, je vais lui mettre aussi comme dans l'exemple pour qu'il se démarque des autres, donc ici, on voit que c'est plus lié. Pour qu'il se démarque des autres, je vais le mettre en plus grand, donc font-size de 21 pixels et je veux aussi le mettre en gras grâce à un font-weight de 500. Le 500, bien évidemment, je l'ai importé ici, donc Roboto, j'ai importé 700, 500 et 400. Et donc, si j'actualise, mon chat est en plus grand et en plus gras. Je vais continuer avec les liens maintenant. Donc, eux, je vais les mettre en float left, float left, pour être sûr qu'ils s'alignent bien à gauche. et je vais leur mettre un padding de 0 pixels en haut et en bas et 15 pixels à gauche et à droite. Donc, si j'actualise, ils s'écartent, mais vu que je les ai mis en float left, automatiquement, ils passent à gauche du chat. Pour éviter ce comportement, je vais tout simplement rajouter, enfin styliser le menu, donc, qui se trouve dans la classe top bar. Et lui, je vais le mettre en position absolue, position absolute, et je vais le déplacer, enfin, le décaler de 10 pixels à partir de la droite. Donc, write 10 pixels avec le 2 points que je n'oublie pas. Voilà. Donc ici, tout est bien placé à droite comme je le voulais juste avant et le nom de mon site est à gauche. Alors, avant, je vous avais dit que si vous mettez une div juste là, donc, j'ai changé les spans en div pour vous montrer. En réalité, je vais aussi enlever la couleur de fond du container pour bien vous montrer. Voilà, j'ai mes liens qui sont juste ici. Donc, parce que la div automatiquement va à la ligne. Donc, pour ça, vu qu'on est en position absolue, il vous suffit de rajouter juste ici un top 0 pixel ou non, peu importe, et il est replacé correctement. Donc, soit vous rajoutez un top 0 pixel, soit vous mettez span au lieu de div. Personnellement, je vais mettre span. Le résultat est identique. Donc, je peux aussi rajouter un effet de survol sur mes liens. Donc, top bar point menu A et puis quand je survole, donc deux points hover avec un seul V. Voilà. Donc, quand je survole, j'ai juste envie de changer la couleur de fond. Et cette couleur de fond, je l'ai déjà préparée au préalable. Elle est juste là. Donc, c'est du 2C3E50. Et quand je survole, donc, on a un effet de survol un peu plus foncé. J'ai fini de styliser tout ce qui est la top bar. Et je pense que je vais m'arrêter ici pour cette première partie. Et alors, dans la prochaine partie, nous nous attaquerons. Je vais arrêter de dire nous nous attaquerons. Dans la prochaine partie, nous travaillerons le PHP et nous commencerons vraiment le vif du sujet avec le formulaire d'inscription. Merci beaucoup d'avoir suivi cette partie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aimer la vidéo si elle vous a plu. Si vous avez un quelconque problème, le forum est à disposition sur mon site. Donc, www.niqual.com et vous trouverez l'onglet forum sur mon site niqual. L'onglet forum, sachant que j'ai une connexion assez nulle, l'onglet forum est juste ici. Et vous pouvez donc poser vos questions en fonction du type de problème. Pour cette partie ici, je crois que ce sera soit PHP si vous avez un problème sur cette partie-là, mais ça m'étonnerait très fort, soit CSS là, juste ici. Pour le moment, personne n'a de problème. J'espère que vous ne serez pas le premier. Et sinon, on se retrouve dans la partie suivante. À la prochaine. Salut !